Les personnes âgées sont-elles vraiment dangereuses au volant ? Bernard a accepté de se prêter au jeu en passant une simulation du permis dans une auto-école. Et c'est Christine qui sera sa monitrice du jour. Bonjour mademoiselle, on va se tutoyer. Où est-ce que ça va donner ? Fais attention ici, il y a un trottoir qu'on va prendre à droite. Fais attention au piéton. Regarde un peu ici. Tu avais quoi ? Un piéton ? On est le piéton, il n'y avait pas de passage piéton. Eh bien justement, tu lui coupes sa trajectoire, tu dois lui céder le passage. Ça va ? Il y a l'enduit là, il faut t'écarter. Mets-toi sur le côté ici. Pour le moment, l'examen se passe sans trop d'encombre. Espérons que ça dure. Alors, on va faire un petit demi-tour dans l'artiste. Tu ne peux pas monter sur le trottoir. Il ne faut pas monter sur le trottoir. Tu dois rester sur la chaussée. Il y a une entrée de garage à ce frontage. Non, 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 tu ne peux pas monter sur le trottoir. Elle me tue, elle me tue, elle me tue. Allons, allons Bernard. Un petit peu de bonne volonté, s'il vous plaît. Hop ! Attends, attends, il y a du monde là. Je l'ai vu. Il faut mettre ton clignotant. Tu fais une manœuvre qui n'a pas la priorité. Je ne dis plus rien. Alors là, priorité droite. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû faire ? Ralentis. Ralentis. Il n'y avait personne, je l'ai vu. Alors là, ça, c'est bien. Tu as bien marqué l'arrêt au stop. C'est magnifique. C'est bien. On respecte la zone 30. Impeccable. Ah, est-ce que ça me fait chier, ces zones 30, alors ? Après 40 minutes de conduite, le test se termine enfin. C'est le moment pour Christine de rendre son verdict. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais un petit souci au niveau de la route. Il y a 50 ans que tu roules, le code a évolué. Et il y a des choses qui ne sont pas bien mises en place. Je n'ai jamais fait d'auto-école, puisque je n'ai jamais dû passer un permis. Ce permis, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai acheté. Parce qu'à l'époque, il fallait payer 250 francs pour avoir un permis. Et c'est le champêtre du village qui venait nous apporter. Mais Bernard ignore-t-il pour autant le code de la route ? Il va maintenant passer l'examen théorique. Une première pour notre septuagénaire. Attention, seulement 15 secondes par question. J'ai peut-être tort. J'ai mis le côté de ma route en ligne droite, je n'ai pas bien vu les machins. Normalement, on ne peut pas y aller. Donc, ce n'est pas juste l'histoire. Si le routier m'a déroulé à une vitesse supérieure, ça ne va pas, ça. C'est con, ça ne va pas. En plus, je ne sais pas lire. Le test touche à sa fin. Avec 19 erreurs, Bernard comptabilise 31 points sur 50. Malheureusement, il en faut 41 pour réussir. C'est donc un échec. Ce machin est complètement déphasé. On n'est pas, on est devant un écran. On n'est pas devant une situation réelle. Les conditions ne sont pas pareilles. Ça pourrait faire mieux, mais avec un système un peu plus évolué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada